Notre sujet du jour se trouve en Job 8, verset 11 à 13, et s'intitule « Quand Dieu est oublié ». Le jour quoi-t-il sans marais ? Le roseau quoi-t-il sans humidité ? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. « Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. » La première notion que nous devons retenir, c'est que ceux qui oublient Dieu n'ont pas d'espérance. Je répète, ceux qui oublient Dieu n'ont pas d'espérance. Quand les hommes ne croient pas en Dieu, ils ont tendance à faire du gouvernement le plus grand pouvoir. Alors, le gouvernement devient leur Dieu, devient leur référence, et c'est vrai, au lieu que le système serve ses hommes, ce système devient leur principal leitmotiv, devient leur référence, même pour pouvoir réfléchir. Et c'est là qu'est le hic, parce que Dieu est derrière les autorités. Les autorités doivent être respectées, mais les autorités, comme dit l'apôtre Paul, doivent être respectées, tant que les autorités font la volonté de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toute autorité. Quoi que l'on puisse penser, le plus grand, c'est celui qui a été placé sur la croix, et c'est lui qui est notre espérance. Mon gouvernement n'est pas mon espérance. Mon gouvernement ne peut même pas m'assurer que je vais travailler, et que je ne vais pas être au chômage, et que tout va aller dans cette société, que je vais être protégé, que je vais être sécurisé. Si, Dieu a mis cette autorité pour cela. Mais mon gouvernement n'a pas la capacité d'être derrière chaque citoyen pour pouvoir le sécuriser. Je répète, le gouvernement n'a pas le potentiel, la capacité d'être derrière chaque citoyen pour le sécuriser. Nous nous devons de nous tourner vers quelqu'un qui est plus grand que notre gouvernement, et qui seul peut assurer notre sécurité, parce qu'il en a la capacité. Quand Dieu est absent de la vie d'un peuple, que se passe-t-il ? La richesse est idolâtrée, la vérité est minimisée, la vie est banalisée, l'avortement est légalisé, la télévision est vulgarisée, la publicité est centralisée, tout est sexualisé et commercialisé. Quand Dieu est absent, notre conscience est insensibilisée et anesthésiée, l'éducation est sécularisée, le libre-échange est monopolisé, le racisme est polarisé, le sport est scandalisé, la morale et l'éthique est libéralisée, l'immoralité est popularisée et légitimée. Quand Dieu est absent, la justice est paralysée, dans le divertissement, le crime est plébiscité, la cassure de la famille est rationalisée, l'immoralité est légitimée, le crime est généralisé, les manières sont incivilisées, les chrétiens sont diabolisés et Dieu est marginalisé. Voilà ce qui se passe quand les hommes ne mettent pas leur espérance en Dieu. C'est la raison fondamentale pour laquelle beaucoup de gens n'ont plus d'espoir. Beaucoup de gens ne vivent plus avec une espérance. Les gens se sentent balottés à tout vent, ils n'ont plus de stabilité, il y a un manque d'équilibre total quand Dieu est absent. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu. Et voilà la notion à retenir, ceux qui oublient Dieu n'ont pas d'espérance. Ils ont de l'espoir, ils ont de l'espoir que ça ira mieux, et ils finissent par perdre cet espoir. Quand ils perdent cet espoir, ils perdent la vie. Mais nous chrétiens, nous voyons plus loin que l'espoir, parce que l'espoir c'est tant qu'il y a de la vie. Nous chrétiens, nous vivons en espérance, parce que l'espérance est au-delà de la mort. Nous avons une vie éternelle. Nous la possédons parce que nous avons Christ en nous. Et tous les hommes qui mettent cette espérance en eux, vivent de cette espérance. Nous pouvons transcender les crises parce que nous avons Christ. Nous pouvons transcender les difficultés parce que nous avons Christ. Nous ne sommes pas attachés qu'à la terre. Nous sommes attachés à quelque chose de plus grand, de plus élevé. Nous sommes attachés au royaume des cieux. Alors nous allons essayer de voir l'espérance. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'espérance ? L'espérance, pour savoir ce que c'est, nous allons d'abord essayer de voir ce que l'espérance n'est pas. L'espérance n'est pas de l'optimisme, parce que l'optimisme relève de la psychologie. On va se répéter sans cesse que ça va, on va essayer de se motiver. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose, mais parfois on essaie de se motiver et on n'arrive pas vraiment à se motiver. Ça, ce n'est pas de l'espérance, c'est de l'optimisme. L'espérance, c'est autre chose. L'espérance est théologique. La théologie relève de la science de Dieu. C'est la raison pour laquelle on est dans une autre dimension. L'espérance n'est pas de l'optimisme, mais l'apôtre Paul dit que c'est une encre sur laquelle se reposer. L'espérance, c'est avoir une assurance établie, une encre qui nous empêche d'être emportés à tout vent. Les bateaux seraient balottés, déséquilibrés, déstabilisés s'ils n'avaient pas d'encre. De même, nous sommes déséquilibrés, déstabilisés si nous n'avons pas une espérance. Les amis, Job nous dit que l'espérance est une encre et que nous devons avoir cette encre sûre et solide. L'apôtre Paul appuie qu'elle doit être sûre et solide. Paul reprend cette même image pour nous dire que nous avons besoin de solidité, nous avons besoin d'assurance, nous avons besoin de stabilité. Sans quoi nous serons déséquilibrés. L'espérance est théologique. Elle n'est pas de l'optimisme. Elle n'est pas psychologique. Elle n'est pas une manière de se faire du brainstorming. Non. L'espérance est théologique. Ça vient directement de la science de Dieu. Mais l'optimisme est psychologique. C'est un autre plan. Carrément un autre plan. Matthieu 21, verset 30, nous souligne que l'espérance, c'est quelque chose que nous devons souhaiter. Nous devons souhaiter d'avoir l'espérance. Mais l'espérance est plus qu'un souhait. L'espérance, c'est quelque chose que nous devons espérer coûte que coûte, sur lequel nous devons nous stabiliser. C'est notre base de vie, car notre espérance, c'est Christ. L'espérance, Hébreu 11, verset 1, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose de certaine. Les amis, ne vous laissez pas avoir par toutes les pressions que vous avez à droite, à gauche, dans les événements qui sont suscités et qui entrent dans notre environnement social. Non. Nous devons être capables de dépasser cela. Ne pas nous laisser partir dans ce qui est sentimental, émotionnel. Ne pas nous laisser aspirer par les dangers qui sont suscités. Mais rester stable. Parce que Christ est stable. Dieu est stable. Le chrétien doit garder son équilibre et sa stabilité. La foi est donc une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère ne sont pas des rêves. Les choses qu'on espère sont une réalité. Cette espérance, nous la possédons, dit l'apôtre Paul, comme une encroi de l'âme, sûre et solide. Notre espérance est certaine. Nous n'espérons pas que pour cette vie. L'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens 15, il dit, « Si votre espérance est seulement pour cette vie, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. » L'espérance n'est pas seulement pour cette vie. Elle est aussi pour la vie à venir. Et c'est ce qui nous rend notre espérance sûre et solide. Nous sommes ancrés, nous sommes solides. Elle dit que cette espérance, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Mes amis, notre espérance n'est pas seulement connectée au sanctuaire céleste. Il n'est pas seulement connecté au ciel tout entier. Il est connecté à la personne qui est derrière tout cela. Il est connecté à Dieu lui-même à travers Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas d'espérance. Activez votre foi pour activer votre espérance. L'espérance nous fait transcender la mort, car nous sommes des gens éternels. L'espérance est une encre. Alors c'est vrai que nous pouvons nous poser la question par rapport à cette encre. À quoi sert l'encre ? Puisqu'on dit que l'espérance est l'encre de l'âme. L'encre sert à stabiliser un bateau. L'encre empêche le balottage. Qu'il y ait une tempête ou non, l'encre va empêcher le bateau d'être balotté à droite ou à gauche. Plus le bateau est grand, plus l'encre doit être grand. Nous devons agrandir notre foi. Vous pouvez partir d'une petite foi, certes. Mais ce qui va permettre à votre foi d'être grande, pas énorme, mais longue dans la durée, c'est parce que vous n'allez pas mettre des doutes pour entrecouper votre foi. C'est le doute qui détruit la foi. Gardez votre foi stable. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi, vous avez besoin d'avoir une foi qui dure. Votre foi doit durer, c'est ça la ténacité. Les hommes de foi sont des hommes d'espérance. Il suffit que vous regardiez votre encre, qu'est l'espérance, pour savoir exactement qui vous êtes. Quel est votre projet ? Quel est votre projet ? Sur quoi repose votre projet ? Est-ce que vous êtes tenace ? Eh bien, les gens verront sur quoi repose votre projet. Si votre projet repose dans l'espérance, rien ne pourra arrêter votre projet. Souvent, les gens désespérés cherchent une personne pour ceux qui s'appuyer. Mais Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. Notre plus grand besoin quand tout va mal, c'est notre espérance. Nous avons besoin de nous ancrer en Dieu. Alors, comment trouver cette espérance ? Hébreux 6, verset 13 à 20. La vraie espérance est basée sur la parole de Dieu et pas sur nos souhaits. D'accord, vous pouvez commencer par un souhait, mais vous ne pouvez pas vous baser sur ce souhait. Parce que vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Nous savons, dit l'apôtre Paul, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il n'a pas pu se jurer par un plus grand que lui. Alors, il a juré par lui-même. Ça signifie que quand Abraham a commencé à croire en Dieu, il était basé sur la personne même de Dieu. La parole de Dieu, c'est la personne de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les sentiments de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, sachez que Dieu a juré par lui-même. Quand il a donné cette parole, il s'est donné. Mais, ça vous étonne de voir que quand vous ouvrez votre Bible, quand vous commencez à lire les textes, vous avez les pensées de Dieu, vous avez les sentiments de Dieu, vous avez les choix de Dieu. Dieu, il a choisi de s'exposer en donnant sa parole. Parce qu'il a donné des promesses sur lesquelles nous pouvons nous stabiliser. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Quand vous voyez toutes ces choses arriver dans la société, que votre cœur ne se trouble point. Il est normal que toutes ces choses arrivent. Mais il dit que votre cœur ne se trouble surtout pas. Nous voyons les événements et nous sommes tristes. Mais nous ne sommes pas des gens qui voyageons nos troubles. Nous savons que ces choses doivent arriver et que ces choses doivent nous pousser à voir que la parole de Dieu est certaine et que nous avons bien fait de mettre notre espérance dans la parole de Dieu. Certainement, je te bénirai, dit Dieu, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Quand vous avez mal, quand les choses vont mal, ne partez pas dans tous les sens. Prenez une promesse de la parole de Dieu. Vous avez un encre, vous avez quelque chose. Si vous ne prenez pas la promesse de la parole de Dieu, ce n'est pas sur Internet que vous aurez des promesses. Vous l'aurez dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche de ceux qui vous entourent que vous aurez des promesses. Ces gens-là ne sont même pas rassurés. Comment ils peuvent vous rassurer ? Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui m'est fait à tous leurs différents. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Il est intervenu par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Les amis, les promesses que vous avez dans la parole de Dieu, c'est une encre. Vous pouvez vous appuyer dessus. Il vous empêchera d'être balotté à droite à gauche, mais c'est que la parole de Dieu qui est capable de faire ça. Aucun système dans ce monde ne peut égaler ce que la parole de Dieu peut vous donner. Je le répète, Aucun système qui nous entoure ne peut égaler ce que la parole de Dieu peut vous donner. Les promesses de Dieu sont plus grandes qu'aucune promesse humaine. Cette espérance, nous la possédons, nous la possédons. Il ne dit pas que nous la posséderons. Dès que vous entendrez la parole et que vous avez adhéré à cette parole, restez scotché à cette parole, malgré vent et marais. Pourquoi ? Parce que nous possédons tout de suite cette espérance. Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Dès que vous entendez les promesses de Dieu, vous les possédez. Prenez-les, soyez hardis. Emparez-vous des promesses de Dieu. Là où Jésus est entré pour nous, il est entré pour pouvoir nous préparer une place. Et c'est seulement notre espérance qui nous permettra de pénétrer à la place qu'il nous a préparée. Les amis, l'évangile est clair dessus. Luc 18, verset 1 dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous savez ce que ce mot relâcher signifie ? Il signifie perdre espoir. Il signifie perdre mon espérance. Ne perdez jamais espoir. Quel que soit ce qui arrive autour de vous, ne perdez jamais espoir. Car si ceci dit Jésus est arrivé au bois vert, qui est Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Regardez tout ce qui est arrivé à Christ. Si ceci lui est arrivé à lui, Eh bien les amis, attendez-vous à ce que beaucoup plus que ça vous arrive, mais sachez-le, vous avez une espérance. Et vous vous en sortirez à cause de cette espérance. Vous traverserez les difficultés. Vous serez plus grand que les difficultés parce que la parole qui est en vous est plus grande que toutes les paroles qui sont sur cette planète. La promesse que Dieu vous a donnée est plus grande que toutes les promesses que les hommes peuvent vous donner. Combien d'hommes a la capacité de tenir sa promesse ? Quand un homme vous dit, je serai avec toi, tu seras protégé. Ouais, vous croyez qu'il a la capacité d'être avec vous partout pour vous protéger ? Non. Mais Dieu a cette capacité. Une promesse n'a de valeur que si la personne qui est derrière cette promesse a les capacités de tenir cette promesse. Personne n'a prouvé que Dieu n'avait pas les capacités. Tout ce que nous avons autour de nous, la terre qui continue à tourner, les étoiles qui continuent à tourner sous leur orbite, tout cela nous montre une chose. Dieu a les capacités. Regardez la nature autour de vous. Malgré toutes les pollutions, la nature se régénère, elle se régénère, elle tient contre les pollutions pour nous permettre de vivre. Cela nous montre à quel point Dieu est tenace. Dieu ne lâche pas le morceau. Nous n'avons que deux alternatives. Paniquer ou prier. Deux alternatives. Adorer ou s'inquiéter. Paniquer ou prier. Est-ce que vous allez choisir la panique ? Ou est-ce que vous allez choisir la prière ? Est-ce que vous allez choisir d'adorer ? Ou est-ce que vous allez choisir de vous inquiéter ? Il n'y a pas d'autre alternative. Les amis, vous pourrez partir partout où vous voulez, chercher toutes les solutions, toutes les idéologies. Dieu nous dit qu'il y a deux alternatives. C'est soit vous paniquez ou soit vous priez. Soit vous adorez ou soit vous vous inquiétez. Vous allez choisir de faire quoi ? Qu'est-ce qui fait perdre espoir à notre société ? Qu'est-ce qui fait perdre l'espérance à notre société ? L'espérance, on la perd quand on est seul et quand on se sent abandonné. Là, nous sommes dans une famille, nous sommes dans une famille chrétienne. Quand cette famille a commencé, la Bible nous dit que Jésus est parti, ils étaient 120 personnes. Ils se sont réunis, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à prier, partager tout ce qu'ils avaient. Il y en a même qui ont vendu leur chant, ils ont tout partagé, ils ont tout mis en commun. Ils ont voulu rester ensemble afin de pouvoir grandir. Parce que Dieu leur a dit, restez ensemble jusqu'à ce que l'Esprit vous soit envoyé. Quand l'Esprit est descendu sur eux, eh bien, ils se sont déployés. Dès la première prédication de Pierre, il y avait 3000 personnes qui s'ajoutaient à l'Église. L'Église a grandi en trois siècles. L'Église a réussi à devenir la principale autorité dans l'Empire romain. Les amis, quelques années plus tard, l'Église prenait de l'expansion. Elle était persécutée, certes, mais elle prenait de l'expansion. Parce qu'elle ne regardait pas ce qu'il y avait autour d'elle, elle regardait à Christ son espérance. C'est vrai que beaucoup de gens étaient persécutés, ils sont morts, mais ils ont porté la parole. Aujourd'hui encore, on a des gens qui sont persécutés et qui donnent leur vie pour la parole, parce que c'est leur espérance. Ils sont morts, dit la Bible, mais leurs œuvres les suivent. Quelques années plus tard, nous nous trouvons en 2015, eh bien, les chrétiens sont les gens les plus nombreux en ce qui concerne toutes les religions comparées. Les amis, il y a un tiers de la population de ce monde est chrétien. Un tiers de la population de ce monde vivent en espérance. Et l'évangile avance de plus en plus vite. Nous étions abandonnés, nous ne le sommes plus. Nous nous sentions seuls, nous ne le sommes plus. Nous avons des amis partout. Nous nous sentons sans espoir, sans espérance, quand la vie semble hors de contrôle. Mais notre vie est stabilisée par notre espérance. Nous ne sommes pas hors de contrôle. Nous ne sommes pas des gens qui perdent dans la tête. Nous nous sommes équilibrés et stabilisés par la parole de Dieu. La vie est sans espérance quand nous ne voyons plus le but, quand nous ne voyons plus la direction. Mais le chrétien a une foi. Et comme Abraham, le chrétien sait avancer. Même quand il ne voit pas le but, il sait que le but est entre les mains de Dieu. Nous perdons l'espérance quand nous avons perdu quelqu'un. C'est ça qui arrive la plupart du temps. Les gens entrent dans la détresse quand ils perdent quelqu'un. Mais nous, quand nous perdons les notes, nous les remettons dans la mémoire de Dieu. Et c'est là notre espérance. Les gens perdent aussi de l'espérance quand ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. Mais nous, quand nous n'avons pas ce dont nous avons besoin, nous savons entrer dans notre sanctuaire, dans notre chambre à coucher, ce que nous appelons notre sanctuaire, mettre les choses devant Dieu. Dieu débloque la situation, car nous savons que nous avons un Dieu qui est plus grand que nos problèmes. Qu'est-ce qui fait perdre encore l'espérance ? Quand vous avez quelque chose qui tourne mal. Parce que vous avez fait quelque chose de mal. Et quand nous avons fait quelque chose de mal, au lieu de perdre l'espérance, au lieu de perdre l'espoir, qu'est-ce que nous faisons ? La Bible nous a appris comment y remédier. Nous nous repentons, nous demandons pardon. Nous allons voir des gens, nous discutons avec eux, nous communiquons, nous leur disons à quel point nous sommes navrés. Et nous faisons tout pour réparer ce que nous avons fait. Voilà pourquoi nous ne perdons pas espoir. Voilà pourquoi nous nous stabilisons dans notre espérance. Les amis, qu'est-ce qui fait perdre l'espérance aussi ? C'est quand nous avons été abusés par quelqu'un. Mais vous savez, nous chrétiens aussi sommes abusés par des personnes qui rentrent dans notre vie et qui essaient de détruire notre vie. Mais nous savons une chose, nous ne perdons pas l'espérance, même quand nous avons été abusés, nous pardonnons. Même quand les gens nous obligent à faire un bout de chemin, nous faisons le bout de chemin avec eux. Même quand ils deviennent nos ennemis, nous les aimons. Nous les aimons comme des ennemis, mais nous les aimons quand même. Comment faisons-nous cela ? Parce que nous n'aimons pas avec nos ressentis, parce que nous avons mal, mais nous aimons parce que nous avons choisi de le faire. La volonté du chrétien, c'est d'aimer et d'observer les commandements de Dieu comme Dieu l'a préconisé. C'est là notre espérance. Qu'est-ce qui nous fait encore perdre l'espérance en tant qu'être humain ? C'est quand nous avons fait quelque chose malgré nous. Il est clair que l'apôtre Paul le dit, je fais le mal que je ne veux pas et j'ai du mal à faire le bien que je veux faire. Mais même dans cette situation, nous ne perdons pas l'espérance. Nous nous remettons à Dieu et nous disons comme des galates de vin, « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Prends la place, aime-moi, aide-moi à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Aide-moi à aimer ceux qui me font mal. Aide-moi à aimer de ton amour. Et quand je ne peux plus, mais Seigneur, viens à ma place, installe-toi dans le temple que je suis et aime à ma place parce que j'ai du mal à le faire. » Les amis, une chose qui fait perdre encore l'espérance, c'est quand vous vivez dans la peur. Et la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Timidité ici a une connotation de peur, de crainte. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la peur. Dieu nous a appelés à vivre en espérance. L'espérance dépasse la peur parce que l'espérance est plus forte que la peur. Qu'est-ce qui fait perdre encore l'espérance ? C'est quand nous vivons avec une impression constante de défaite. Cela peut arriver. Cette impression peut s'emparer de nous. Mais nous savons comment la chasser. Nous prenons les promesses de Dieu. Nous entrons dans notre sanctuaire. Et quand nous sortons, nous avons élevé des mains et nous nous sommes placés devant Dieu. Nous avons activé notre foi. La promesse se met en marche pour pouvoir nous enlever un esprit de défaite et construire un esprit de hardiesse. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu pour pouvoir nous soutenir les uns les autres. Nous avons tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour pouvoir nous construire les uns les autres. Quand un va à bal, l'autre l'entoure de ses bras. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Christ. Dieu est au milieu de nous. Dieu est là, stabilisé, ancré à côté de nous. Il ne peut en être autrement parce que Dieu est notre espérance. Éternel ton Père Céleste, nous sommes là. Nous sommes là devant toi, notre espérance. Nous avons traversé le voile à travers Christ. Nous sommes entrés devant ton trône. Et nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Garde-nous de t'oublier. Aide-nous à avoir sans cesse la survenance de tes promesses. Et ne pas laisser les difficultés nous occulter la puissance de ta parole. Donne-nous éternel à nous équilibrer en toi, car tu es notre équilibre. Mets ton surnaturel sur chacun de nous, afin de couvrir notre naturel et nous permettre de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Merci pour ta force, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus et pour ta gloire, Amen. Sous-titrage FR ?